Je vais vous faire une présentation sur la physiologie et le métabolisme phosphocalcique. Je suis Henri Ginier, je suis chef de clinique en pédiatrie médicale au CHU de Caen et je me suis sur-spécialisé en néphrologie pédiatrique que je pratique à Caen avec le docteur Eka. J'ai repris dans mon topo un peu la structure et quelques diapos de Justine Bachetta qui m'avait fait cours dans le DU de néphrologie pédiatrique et qui est aussi une experte. L'ancienne conception du métabolisme phosphocalcique était un peu plus simple qu'elle l'est aujourd'hui mais elle est toujours en soi valide et deux hormones étaient intervenées, la parathormone et la vitamine B. Deux ions, le calcium et le phosphore et toujours trois effecteurs, le tube digestif, le rein et l'os. La nouvelle conception du métabolisme phosphocalcique fait appel à trois hormones et ajoute le FGF 23, une enzyme cloto et un ion, le magnésium qui entre aussi dans la régulation surtout du calcium et toujours trois effecteurs, le rein, l'os et le tube digestif. Donc là voilà je me rappelle très bien moi quand j'avais eu ce cours là de Justine Bachetta qui nous disait que tout était très simple, très facile mais comme beaucoup de mécanismes hormonaux c'est si on le pratique régulièrement on l'a en tête, si on ne le pratique pas régulièrement on a tendance à l'oublier. Le métabolisme phosphocalcique est effectivement assez simple à comprendre mais aussi très simple à oublier et là ici les intervenants sont représentés avec en vert les voies activatrices et puis en rouge les voies inhibitrices mais on reprendra ça après puisqu'on va essayer de reprendre élément par élément pour se remettre tout ça en tête. Donc peut-être beaucoup de choses sont, je vais faire des choses qui sont relativement simples mais l'idée c'est effectivement de remettre tout en tête pour tout le monde. Donc le calcium, le premier élément est quand même l'ion, enfin l'atome qui est un des atomes présents en plus grande quantité dans le corps humain et représente un kilo du poids du corps d'un adulte. Je pense que vous voyez en entier mais moi je vais juste essayer de déplacer, je ne sais pas si on peut, je vais tout faire bugger. En tout cas bien supérieur au sodium, c'est ce qu'il avait écrit entre parenthèses. Et intervient, le calcium intervient évidemment dans l'os, dans l'architecture du corps humain et sa structure mais dans bien d'autres voies comme la contraction musculaire, un message intracellulaire est très important, indispensable à la coagulation et bien d'autres voies. Le calcémie total qu'on mesure est représenté par 45% du calcium ionisé et 55% de ce calcium circulant est lié, lié à l'albumine, citrate, sulfate et phosphate. Et c'est bien le calcium ionisé qui est important, qui va jouer par exemple sur les troubles du rythme cardiaque, sur la contraction musculaire et qui est le calcium ionisé, c'est aussi lui qui va agir sur le calcium sensing receptor et c'est lui finalement qui est régulé. L'absorption se fait au niveau du tube digestif, au niveau surtout approximal, du odéname et léon et c'est un ion qui est très difficilement absorbé. L'absorption est incomplète, par exemple pour 1 g de calcium ingéré, seulement 400 à 500 mg passent la barrière des entérocytes et arrivent dans le flux sanguin. Alors je ne sais pas combien, s'ils se combinent, je vais me faire une faute de frappe, s'ils se combinent dans le tube digestif à l'intérieur de la lumière au phosphore et au noxalate et devient inabsorbable et 300 mg sont resécrétés dans le tube digestif. Si bien que finalement 100 à 200 mg des 1000 mg sont gardés et à l'état d'équilibre chez un adulte qui doit avoir une balance calcique nulle, ces 100 à 200 mg sont excrétés par le rein chez l'enfant qui doit avoir une balance positive puisqu'il grandit, puisque c'est un organisme en croissance et qui doit garder son calcium pour augmenter sa masse osseuse, et bien ce calcium-là est gardé. L'absorption intestinale nécessite la vitamine D, la forme active, on y reviendra. Le transport est actif via TRP V6 et là il est régulé. Il y a aussi un transport paracellulaire qui n'est pas régulé mais dépend en fait des différences de gradient de concentration. C'est le calcium pour le calcium ionisé dans la lumière des tubes digestifs et dans le flux. Le stockage, donc à chaque fois je vais reprendre les trois effecteurs qui sont le tube digestif, l'os et le rein. Donc là je passe à l'os. Dans l'os, le calcium est stocké sous forme d'hydroxyapatite et c'est les ostéoblastes et les ostéoclastes qui régulent un petit peu le calcium fixé sous forme d'hydroxyapatite et le calcium qui va être libéré ou gardé et la régulation est complexe et fait intervenir en grande partie le PTH et le calcitriol, la forme active de la vitamine D. Au niveau du rein, c'est bien le calcium ionisé. Le calcium ionisé est entièrement filtré puisque c'est une petite molécule et tout ce qui est inférieur à 65 kg d'altonne à l'albumine passe la barrière de filtration glomérulaire et se retrouve dans l'urine primitive et doit alors être réabsorbée et se fait, comme la plupart des ions, en majeure partie de manière non régulée au niveau du tube contourné proximal. Je vous ai remis un effront pour petit rappel avec le glomérule qui fabrique l'urine primitive et tout le reste du tubule qui s'occupe de fabriquer une urine définitive. Un tube contourné proximal qui réabsorbe pour la majeure partie 60 à 70 % des molécules filtrées et puis le reste du tubule qui s'occupe d'une régulation effectivement puisqu'au niveau du tube contourné proximal, en général, il n'y a pas de régulation. Au niveau de l'ence de Henley, 20 % est réabsorbée, plutôt au niveau de la branche fine ascendante puisqu'elle est perméable au sion. La branche descendante est imperméable au sion et juste perméable à l'eau. C'est un transport paracellulaire et là, il y a aussi un rôle du calcium sensing receptor qui peut augmenter en cas de calcium ionisé bas, l'absorption intestinale, l'absorption tubulaire au niveau de l'ence de Henley. Et là où se fait finalement la régulation des 100 à 200 mg pour obtenir soit une balance nulle ou positive, c'est surtout au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur où le transport est actif et régulé par la PTH via un transporteur qui est le TRPV6 au niveau du tube digestif et V5 au niveau du rein. La régulation. Donc là, je vous ai remis les hormones qui interviennent. Je vais surtout parler de la PTH, de la vitamine D, du FGF23 ainsi que rapidement de clôture, mais il y a aussi évidemment la calcitonine qui est une hormone hypocalcimiante et les oestrogènes interviennent aussi. Je n'en parlerai pas. La PTH, la parathormone, est sécrétée du coup par les glandes parathyroïdes et la PTH est sécrétée si le calcium ionisé diminue. La PTH intacte, la forme 1,84, celle que l'on dose en pratique clinique courante, a une demi-vie extrêmement courte de l'ordre de 2 à 4 minutes. Donc, la régulation est très fine et puis s'adapte rapidement aux variations du calcium ionisé. Au passage, ce calcium sensing receptor est très important, notamment en pathologie, puisque des mutations inactivatrices vont entraîner une hypercalcémie chronique, puisqu'il faudra que le calcium ionisé soit constamment plus haut pour stimuler la synthèse de parathormones. La PTH, c'est une hormone hypercalcimiante. Comment elle y arrive ? Par l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium par un effet direct et indirect surtout par la fabrication de vitamines D actives, sur laquelle je reviens juste après. Au niveau de l'eau, celle favorise la résorption osseuse et du coup, la libération de calcium, mais aussi de phosphore, qui sera ensuite gérée par le rein. Au niveau du rein, on a une augmentation de la réabsorption tubulaire du calcium via l'activation de TRPV5. Ça, je le dis ici, je le redirai après. Au niveau du rein, par contre, la PTH est une hormone qui augmente, qui diminue la réabsorption tubulaire du phosphore, si bien que la PTH fait libérer calcium et phosphore de l'os et le rein garde uniquement le calcium et laisse excréter le phosphore, si bien qu'au final, on a juste une augmentation du calcium, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale. La vitamine D. Je parle d'abord, je l'ai dit, évidemment, nous, ce qui est un peu perturbant, surtout quand on commence les études en médecine, c'est que ce n'est pas finalement une vitamine à proprement parler, puisque une vitamine, en général, c'est des substances en petite quantité indispensables à des réactions enzymatiques qui agissent comme cofacteurs, mais la vitamine D, ce n'est pas une vitamine. Il faut vraiment considérer que c'est une hormone, qu'il y a beaucoup de vitamines D différentes, pas seulement la 25OH, la 1,25OH, il y en a encore d'autres, mais je pense que Arnaud Molin nous en reparlera, c'est une hormone stéroïdienne liposoluble, comme on l'a déjà dit. En pratique clinique courante, il faut mesurer la forme de stockage, qui est la 25-hydroxyvitamine D au calcidiol. Il ne faut que, dans de rares cas, mesurer la 1,25-hydroxyvitamine D, la calcitriole, qui est la forme active. Le passage de la forme à la forme active se fait par hydroxylation A1 dans le rein, et là, c'est cette hydroxylation qui est régulée. Transportée dans le sang par la vitamine D-Biding Protein, qui peut être mutée en un genre de pathologie, la vitamine D liée à la vitamine D-Biding Protein est filtrée par le glomérule, mais elle est réabsorbée afin de ne pas perdre constamment toute sa vitamine D. C'est pour ça que la demi-vie est quand même de 2 à 3 semaines, mais qu'il faut avoir des apports constantes de vitamine D afin de ne pas être en carence. Une fois qu'elle est filtrée, elle est absorbée au niveau des cellules tubulaires proximales, et elle est hydroxylée soit en 1, soit en 24. Je ne sais plus si je reviendrai un petit peu après, mais je vais le dire là. La forme en 1,25 d'hydroxyvitamine D est la forme active. S'il n'y a pas besoin de vitamine D active, il y a une hydroxylation en 24 qui la rend inactive. Le calcitriol a une demi-vie beaucoup plus courte, de 4 heures, d'où le dosage difficile à interpréter, parce qu'il faut vraiment avoir tous les éléments du bilan phosphocalcique pour pouvoir interpréter une 1,25 d'hydroxyvitamine D. C'est une hormone hypercalciémiante qui, au niveau du tube digestif, va augmenter l'absorption du calcium via TRPV6. Au niveau de l'os, alors qu'on a tendance à dire que c'est vrai que la vitamine D augmente la fixation, favorise la minéralisation osseuse, quand la vitamine D est sécrétée sous forme active et synthétisée sous forme active après son hydroxylation en 1, elle favorise plutôt la résorption osseuse. Elle a un rôle exact au niveau de l'os et mal connu au niveau des ostéoblastes et des ostéoclastes. Sur le rein, elle favorise aussi la réabsorption tubulaire du calcium via TRPV5. Le phosphore. Je crois que c'est, j'ai un doute, mais c'est 0,8 kg du poids du corps. Il y a un rôle, évidemment, aussi dans l'os, mais aussi dans plein d'autres rôles, comme par exemple la sainte déconstituant de l'ADN, de l'ARN, de l'ATPV6. C'est un messager intracellulaire, c'est indispensable. Je suis désolé, j'ai fait, j'ai laissé le calcium. L'absorption se fait au niveau du tube digestif. Et contrairement au calcium, le phosphore, c'est très, très facilement à absorber. On absorbe quasiment tout le phosphore qu'on ingère. Et le phosphore, qui peut être un problème, notamment chez les insuffisants rénaux, est pressé en extrêmement grande quantité dans notre alimentation. C'est un exhausteur de goût. Les industriels en ajoutent en grande quantité dans l'alimentation. Et les sodas, notamment tous les sodas, sont très, très riches en phosphore. L'absorption se fait de manière liée au sodium. Vient un transporteur qui s'appelle sodium-phosphore-transporteur, le NPT2B. Et est aussi transporté de manière non liée au sodium. Et parfois aussi paracellulaire. Il est stocké souvent dans l'os. Sous forme aussi d'hydroxyapatite. Pareil que le calcium. Et est régulé par la pétache, le calcitriol. Mais aussi par FGF23. La sortie se fait au niveau du rein. Il est filtré au niveau de glomérules. On peut évaluer au niveau clinique la réabsorption. Comment on évalue si le rein travaille bien par rapport au phosphore ? Si on évalue le taux de réabsorption du phosphore, qui est la clairance du phosphore sur la clairance de la créatinine. Et qui est normalement assez élevé et bas, évidemment, si on a une hyperphosphorémie. La réabsorption se fait essentiellement au niveau du tube contourné proximal. Presque 90% du phosphore filtré est réabsorbé au niveau du tube contourné proximal par deux transporteurs. NPT-2A et NPT-2C. Mais ce serait surtout NPT-2A qui réabsorberait l'essentiel, la majeure partie du phosphore filtré. 10 à 20% est excrété. Il y a très peu de réabsorption après le tube contourné proximal. Je vais faire plus simple sur la régulation. En cas d'hypophosphorémie, l'organisme, on va dire, s'est géré. Si on mange, il n'y aura pas de soucis. C'est plutôt dans les cas d'anorexie ou de privation de nourriture qu'on aura des hypophosphorémies. Mais si on mange, que le phosphore diminue, on augmentera sa réabsorption tubulaire au niveau du rein, là où se fait la sortie, en augmentant l'expression des transporteurs. Et le TRP sera donc relativement élevé. En cas d'hypophosphorémie, deux hormones interviennent, la PTH et la FGF23 sont d'hyperphosphorémie. Là, on est plutôt dans le cas où le phosphore augmente. La PTH est une hormone phosphaturiante et qui diminue l'expression, comme la FGF23 de NPT-2A. Et c'est finalement la régulation qui se fait en soit exprimant, soit n'exprimant pas le transporteur à la membrane apicale de la cellule. Et du coup, on a une diminution du TRP, forcément, si le transporteur n'est plus là. Je vais juste faire un petit mot sur la FGF23. C'est un petit peu ça qui peut complexifier le tableau. Il faut simplement se rappeler, je pense, que le FGF23, ça fait faire, c'est une hormone hypophosphatémiante, en faisant faire uriner le phosphore. La PTH est hypercalcémiante et diminue aussi la réabsorption tubulaire du calcium. Et le FGF23, pardon, du phosphore, le FGF23 fait faire uriner le phosphore. Le FGF23 nécessite un cofacteur pour être actif, qui s'appelle Cloto, qui permet sa voie d'activation intracellulaire. Mais le FGF23, c'est important de savoir ce que c'est, je pense, mais on l'utilise très peu en pratique clinique. Déjà, si on demande un dosage, il va falloir attendre deux à trois semaines avant de récupérer le résultat. Et finalement, on ne sait pas trop l'utiliser, parce que le taux de FGF23, à un moment donné, dépend du calcium ionisé, du phosphore, du PTH, du LA25, de l'hydroxyvitamine D. Et finalement, on l'utilise peu. Donc là, je reprends un petit peu sous forme d'organigramme la physiologie phosphocalcique. Si le calcium ionisé diminue, nous sécrétons de la PTH. Au niveau de l'os, on aura une résorption osseuse et du coup un relargage de calcium et de phosphore. Et au niveau du rein, la PTH aura comme un fait d'augmenter la réabsorption du calcium, puisque l'objectif est d'augmenter la calcémie, et d'augmenter l'expression du phosphore. Afin d'augmenter seulement le calcium ionisé. Au niveau du rein, la PTH augmente aussi la fabrication de calcitriol, la forme active de la vitamine D. Et là, agira sur l'absorption intestinale, en augmentant l'absorption du calcium et du phosphore. Et c'est bien le rein qui permettra de ne garder que le calcium. Un petit organigramme, cette fois-ci, sur la vitamine D, qui provient soit de l'alimentation, soit d'une synthèse endogène. Une fois qu'on arrive à la forme de stoscage, la 25-hydroxyvitamine D, le rein peut soit, sous l'effet de la PTH, essentiellement fabriquer de la 25-hydroxyvitamine D, ou s'il n'y a pas de PTH, fabriquer une forme inactive qui sera éliminée, la 25-hydroxyvitamine D. Sachant que la 25 est aussi inactivée en hydroxylant sur l'atome de carbone numéro 24. Et la 25-hydroxyvitamine D augmentera l'absorption intestinale du calcium, augmentera la résorption osseuse, et augmentera l'expression du fou. Là, on peut revenir à six angles. Et ce sur quoi je n'ai pas trop insisté, c'est qu'effectivement, toutes ces hormones ont des rétro-contrôles négatifs les unes entre les autres. Si la PTH stimule la synthèse de 1,25-hydroxyvitamine D, à son tour, la 1,25-hydroxyvitamine D a un effet, un rétro-contrôle négatif sur la PTH, et va diminuer sa synthèse. Si FGF23 est sécrétée, il y aura aussi un effet inhibiteur sur la PTH et sur la 1,25-hydroxyvitamine D. Donc, tout marche ensemble, dans le but surtout de garder une phosphorémie stable et d'augmenter la calcémie en cas d'hypocalcémie. Et en néphrologie notamment, là où toute cette boucle de réculation devient grandement perturbée, c'est quand le patient devient insuffisant rénal, n'est pas capable de sécréter la 1,25-hydroxyvitamine D et n'est pas capable d'évacuer son phosphore puisque son DFG diminue. Comme on est en pédiatrie, juste pour finir, je voulais quand même rappeler pour tout le monde que les normes de calcémie et de phosphore sont différentes chez l'adulte par rapport à chez l'enfant. Il faut se méfier parfois du laboratoire de ville qui ne tiendra pas compte des bonnes normes, surtout pour le phosphore, parce que l'enfant a un phosphore beaucoup plus élevé que l'adulte, ce qui est physiologique, puisqu'il a une alimentation uniquement lactée et une fonction rénale immature par rapport à l'adulte. Et un phosphore à 2,4 chez un nouveau-né, chez même un nourrisson de moins d'un an, c'est tout à fait normal. La calcémie, on est quand même sur des valeurs assez proches de celles de l'adulte, avec un calcium relativement plus bas à la naissance. Donc ça, c'est les normes que nous avons donné Justine Bachetta. Là, c'est les normes qui sont trouvées dans un autre document d'Olivia Boyer, mais on rejoint en tout cas toujours la même idée que le phosphore est plus élevé quand l'enfant est jeune. Ça, c'était pour montrer que le DFG, c'est aussi rappeler en fait que le petit, l'enfant quand il naît, est un insuffisant rénal qui se respecte. C'est ce qu'on peut dire. Et que jusqu'à un an, son DFG, enfin à la naissance, un enfant a un DFG de 15. Et c'est qu'en grandissant que son DFG augmente pour atteindre, on va dire, vers l'âge après deux ans, l'ordre d'un adulte. Et ça, c'est les normes de la calciurie qui sont évidemment différentes puisqu'un enfant ne mange que du calcium. On tolère une calciurie plus importante. Je pense que la façon la plus facile de mesurer quand même le calcium en pédiatrie et sûrement chez l'adulte aussi, plutôt que faire des duresses des 24 heures, c'est de regarder le rapport calcium sur créatinine avec un seul écueil à faire attention, c'est que si la créatinine est soit très augmentée, soit très basse, les rapports sont difficilement interprétables. Mais on peut retenir qu'avant un an, on doit être inférieur à 2,25. Mais là, j'ai des choses. C'est un tableau un petit peu plus précis. C'est un tableau un petit peu plus précis. C'est un tableau un petit peu plus précis.